Bonjour à tous, il est grand temps de vous présenter plus en détail la collection Histoire d'hiver qui est sortie le 6 novembre, une collection qui est autant dédiée aux fêtes de fin d'année qu'à l'hiver. Côté papier, nous avons une planche de stickers, une planche de tags à découper et une planche d'étiquettes au combo à découper. Au niveau des papiers imprimés, toujours le packaging avec le joli titre Histoire d'hiver que vous pouvez détourer et de l'autre côté les étiquettes. Je vous montre tout de suite les papiers recto verso, la feuille 1, la feuille 2, la feuille 3, la feuille 4, la feuille 5, la 6 c'est un motif bois et là des petits animaux. 4, la 7 pour vos calendriers de l'avant, les petits confettis et la 8, un faux uni avec des sapins et des arbres. 4, la feuille 6 teintes. Pour les papiers unis, 6 teintes. Le pack est avec la planche d'étiquette. Le duo ivoire que vous connaissez. le duo pêche donc toujours les deux tons quand vous vous tournez vous avez bien les deux tons je vous montre tout de suite les deux tons ça c'est pour le pêche ça c'est pour le terracotta le duo caramel le duo vert sapin et le duo verveine nous avons quatre calques un calque avec des fleurs ici des fougères ici une frise et ici les sapins et les arbres pour les tampons bois je vais vous les présenter par taille donc le plus grand le 10 x 15 que j'aime beaucoup une fenêtre les petits textes les feuillages ensuite nous avons celui-ci celui-ci et les étiquettes une couronne des fleurs un long tampon fleurs des fleurs striées coupons de tissu fleurs de coton et des petits animaux trop mignons ensuite ceux de cette taille là l'ours et encore un tampon fleurs nous avons ensuite les petits oiseaux les sucres d'or j'enrubandais et enfin les deux petits tampons joyeux noël et love pour les tampons clear nous avons trois tailles les planches à 5 la deuxième au niveau des planches 10 x 15 1 2 2 2 2 1 2 2 3 1 1 2 1 1 2 1 1 Et les petites. Et des sabres. Pour les outils de découpe, ils sont au nombre de 4. Nous avons ici l'outil L'hiver est là. Ici mon préféré chalet enneigé. Ici nous avons un petit lapin. Et d'ailleurs ça s'appelle mon petit lapin. Et enfin ici nous avons animaux divers. Avec notamment l'ours. Les pochoirs sont au nombre de 3. Un pochoir flocon. Un pochoir feuillage. Et un pochoir branche. Au niveau des embellissements déjà découpés. Nous avons les die-cuts et les déco-acryliques. Je vous montre quelques die-cuts de plus près. Ici un sapin. Ici un chalet. Un paquet cadeau. Un mot. Un autre sapin. Une bougie. Un pull. Un cerf. Etc. Au niveau des embellissements acryliques. Vous avez par exemple. La petite maison en pain d'épices. La petite voiture. La petite tasse. Les petits patins à glace. Quelques-unes de mes créations. Donc je vous montre aujourd'hui. Mes premières cartes. Et ma première page. Donc ici. Une carte douceur hivernale. Avec du coup. Le tampon fenêtre. Monté en 3D. Et derrière. Les outils de découpe chalet. Sapin. Quelques petits die-cuts. Toujours bien sûr. Avec la touche finale de couture. En ce qui me concerne. Même principe. Pour cette carte. Avec le tampon bois. En longueur fleuri. Encore une fois. Un stickers titre. Quelques die-cuts. Et ici. Les outils de découpe sapin. Et enfin. Ma première page. Donc une page. Dans l'esprit cocooning. Dès qu'il y a une page. Avec un fond de bois. Je ne peux pas m'empêcher. De la prendre en fond de page. Donc voilà. Avec le pochoir. J'ai aussi. Je l'ai pris comme repère. En fait. Pour venir broder. Quelques flocons en plus. Le reste. C'est fait. Avec de la pâte de structure. Et sur cette page. Elle est assez simple. A réaliser. J'ai utilisé que des papiers. Et le pochoir. Donc le kit de papier imprimé. Et alors. Oui. Ça c'est peut-être. Un petit peu plus compliqué. Pour certains. Puisque j'ai détouré. Du coup. Le titre. Du packaging. Voilà. Pour vous montrer. De plus près. J'espère que cette collection. Vous plaît. Florilege Design. Vous souhaite. De belles créations. Avec ses produits. Et n'hésitez pas. A nous les montrer. Sur les réseaux. Bonne journée. Sous-titrage ST' 501